Isa en maternelle présente Le grand loup goudou et le petit chapeau rond rouge de Jean-Pierre Kerloch Il était une fois et même plusieurs fois, car cela durait depuis un bon bout de temps, une petite fille et un grand loup-garou, c'est-à-dire un loup qui parlait comme un homme. La petite était mignonne à croquer, on l'avait surnommé le petit chapeau rond rouge à cause du périr rouge que lui avait tricoté sa maman pour la voir de loin. Sa mère en était folle, son père en était dingue et sa grand-mère complètement folle dingue. Tout le monde l'aimait, mais celui qui l'aimait le plus, c'était le grand loup-garou. Il la trouvait rose et appétissante comme un rôti de dinde à la confiture de fraises, une recette anglaise. Autrefois, quand il était un jeune loup aux dents longues, il avait englouti un peu de tout et de toutes les couleurs. Un raton laveur, deux grands bœufs dans une étable, trois poules sur un mur qui picotaient du pain dur, quatre souris vertes qui courraient dans l'herbe, cinq canetons, six canetons, sept petits nains, huit huîtres, neuf oeufs tout neufs, une dizaine de poulardes, une douzaine de palourdes et des tas d'autres trucs encore. Des poulets laids et des corbeaux beaux, des rats qui ronchonnaient et des chats qui ronronnaient, des serpents d'Inde, des cochons à lunettes, un poussinge, un lapin-gouin, une poupée Barbie, un réveil matin que ce crétin avait pris pour un coq. Maintenant, c'était un vieux loup gris, tout mité. Il lui manquait des poils, un morceau de queue et la moitié des dents. Bref, il n'était plus en très bon état de marche et bien souvent, il devait se contenter pour tout biftec d'une grenouillette, d'une sauterelle ou d'un tout menu petit vert tout nu. Pourtant, chaque nuit, ce grand goulu faisait un rêve très nourrissant. Il mangeait un énorme sandwich au petit chapeau rond rouge. Plus d'une fois, en cachette, il l'avait suivi des pattes et dévoré des yeux. Elle est craquante, cette gamine, se disait-il. Elle doit être croquante et pleine de vitamines. Mais il y avait toujours des bûcherons, des pompiers, des chasseurs de papillons, des chercheurs de champignons qui passaient par là et à chaque fois, ce loup-là la loupait. Enfin, un beau matin, il l'aperçut qu'il marchait toute seule au plus profond de la forêt. Elle s'en allait, légère et court-vêtue, avec au bras son petit panier, une fleur au chapeau, à la bouche une chanson. Tout excité, notre loup-garou poussa un très long mot de plaisir. Loup-gou-douga-da-garou-dougou Pour séduire celles qu'il aimait, il avait appris par cœur une jolie petite poésie. Eh, bonjour, madame du chapeau ! Que vous êtes jolie ! Que vous me semblez belle ! Sans mentir, vous êtes la plus adorable des hôtes de ces bois ! Mais quand elle fut tout près de lui, il en fut totalement tourneboulé. Il en avait la tête, la langue et les mots à l'envers. Eh, jourbon, banane du chameau ! Que vous êtes jolie ! Que vous me semblez vieille ! Ma parole ! Vous êtes la plus adorable des potes de ces bois-gadas ! À ces mots, le petit chapeau rond rouge, jaunit à l'idée que ce grand escogriffe griffu allait peut-être la dévorer. « Coco, comment t'appelles ton, ton, ton ? » bégaya le loup. « Quel tonton ? » « Mais non, pas ton, 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 ton nom ! » « Le petit chapeau rond rouge, évidemment ! » « Le petit chaton rond rond ! » « Quel drôle de nom pour une petite meuf ! » « Et toi, qui t'es toi ? » « Un loup goudou. » « Un quoi ? » « Un roux doudou ? » « Un doux doudou ? » « Mais non, petit patapon rouge, un loup goudou ! » « Je suis un loup garou, un poule ragoût si tu préfères. » « Je n'ai jamais vu une poule avec des dents et quatre pattes. » « Mais non, mon petit rognon rond rouge, pas une poule, un poule ! » « Ah oui, un poulet ! » « Je ne suis pas un poulet, je suis un poule beau ! » « D'accord, tu es un très beau loup. » « Dis-moi, petit lapereau rouge, que fais-tu au milieu de ce grand boigada ? » « Je vais porter une galette et un petit pot de beurre à ma mamie. » « Mais sais-tu que c'est dangereux de se promener toute solette dans les boigadas ? » « Tu pourrais te faire cueillir, cher petit champignon rouge ! » « Pouah ! Je suis ceinture noire de judo et je fais aussi de l'aïkido et du gros dodo. » « Si un loup-bar m'attaque, je lui fais un Yamamoto cacapoté et plaf ! » « Moulinette et presse purée, le voilà tout ratatiné ! » « Tu es très ticheux fort, petit fanfaron rouge. » « Alors, accepterais-tu de faire un courcon avec moi ? » « Un concours de quoi ? » « Un concours de pieds, mon petit coq au vin rouge ! » « Pour voir qui arrivera le pommier à la cabane de ta miamée, miam miam ! » « C'est pas une miamée, c'est une mamie ! » « C'est pas une cabane, c'est une chaumière ! » « D'accord, d'accord. Si tu arrives avant moi, tu gagneras un sac de ouet caca. » « Qu'est-ce que c'est que ça, les ouet caca ? » « Les ouet caca, c'est comme les ethnois, ça se grignote à l'opéra. » « Ah ! Si ça se grignote à l'apéro, je sens que je vais adorer ça ! » « Mais si tu perds, petit potiron rouge, tu me donneras ta galette et ton pogodo de gueux de beurre. » La gamine hésita. Elle n'était pas sûre de gagner la course de pied contre ce grand loustique à quatre pattes tout terrain. « Non, je laisse béton, tu as de trop grandes jambes. » « Mais regarde-moi, mon petit dindonneau rouge, je suis un vieux loup lourd, je suis géfati et flagada. » « Toi, tu es jeune et puis tu as des surchausses et moi, je suis pieds nus. » « Je ne marche pas. » « Si tu ne marches pas, tu n'auras qu'à courir. » « Tu passeras à travers le bois gada. Moi, je ferai le grand tour par le moulin à mots là-haut sur la colline aux oiseaux. En plus, je te porterai ton panier. » Le petit chapeau rond rouge se dit qu'en prenant le raccourci à travers le bois, elle était certaine d'arriver la première. « Bon, c'est ok. Alors, on y va. Attention, je donne le départ. Un, deux, deux et Mimi, trois. » « Et les voilà parties. » « La petite fille courut très vite au début. » « Et quand elle fut presque arrivée, elle ralentit un peu le pas. Il y avait tant de choses intéressantes dans la forêt. » « Pendant ce temps, ce filou de loup ne perdit pas une minute. » Il avala la galette pour se donner des forces, puis il galopa de son mieux sur ses vieilles pattes poiloues, tordues, crochues. Bientôt, il arriva à la chaumière de la grand-mère et toqua à la porte. La brave dame était assise devant sa télé avec le perroquet, son compère. « Qui c'est ? » demanda-t-elle d'une voix de vieille chèvre, ce qui mit le loup fort en appétit. « Je suis le doux, monsieur le doux loupou. Vous avez gagné un magnifique cadeau gratuit. » « J'avais pas besoin de cadeau, mais je vous l'apporte. Un pot de gueux de beurre et un superbe bijou en or dur. C'est gratuit. Rien à payer aujourd'hui. » « J'avais besoin de rein, je vous dis. Vous me dérangez. Je regarde mon émission préférée et inspecteur bourrique. Arvenez donc une autre fouet. » « Ça, quand ? » « La semaine des quatre jeudis et des trois dimanches. Arvoirez. » « Rogne tout Dieu ! » rougit cet animal plein de rage. « Je vais croc-crabouiller cette sale rabac. » Il fonça contre la porte, cogna, cracha, cria plein de gros mots. « Rien à faire. Il finit par s'éloigner, les oreilles et la tête basse, et son reste de queue entre les jambes. » Ne voulant pas s'avouer vaincu, il essaya de réfléchir dans sa minuscule cervelle de loup tout fou, ce qui lui donna très très mal à la tête. Mais il finit par fabriquer une petite idée. Dans le creux d'un arbre, il alla voler à des abeilles un peu de leur miel pour adoucir sa voix. Il se fit, bien sûr, un peu piquer les fesses. Mais il était tout content quand, à pas de loup, il revint toquer à la porte. « Qui c'est ? » demanda de nouveau la grand-mère. « Grand-mère, c'est votre petit napperon rouge ! » répondit le loup d'un ton mielleux. « Je viens avec une beurrette et un petit pote. » « C'est tout, mon ptio chapioron rouge ! Tu viens me vouer avec une copine et un copain ? » « Tire sur la chevillette et la bobinette de chair. » « D'accord, je tire sur la chenillette et je chourave la mobilette. » Ne voyant pas de mobilette à chouravé, le loup tira sur la chevillette et la bobinette chut. Il ouvrit toute grande la porte et son énorme gueule pleine de dents pourries. « Sauf qui peut ! » hurla le perroquet en s'envolant. Le loup engloutit la grand-mère avant qu'elle ait eu le temps de dire « beurre ! » Il rôta, poussa quelques renvois, quelques soupirs. « Oh ! Il engloube ce goulougou ! Elle avait la carcasse un peu coriace, la mémère ! » Il commença à bailler. « Je vais faire un petit roupillon dans son lit et attendre bien au chaud l'arrivée de ce cher petit jambonneau rouge. » Il enfila le bonnet de nuit de la vieille dame et s'enfonça dans les draps et dans un rêve merveilleux. Un rêve plein de dindonneaux, de jambonneaux et de lapereaux aux petits champignons rouges. Pendant ce temps, le perroquet était allé prévenir la gamine. Et comme elle avait oublié d'être bête, elle avait appelé à l'aide ses amis chasseurs et bûcherons. Ils trouvèrent le loup endormi et ronflant comme un gros cochon. En voyant sa bedaine pleine, ils comprirent ce qui s'était passé. Vite, ils lui ouvrirent le ventre avec un ouvre-boîte à manivelle et aidèrent la vieille dame à en sortir. Elle était encore toute embrouillée de sa mésaventure et répétait sans arrêt « Qui sait ? Qui sait ? » Et le perroquet répétait « C'est l'inspecteur bourrique ! C'est l'inspecteur bourrique ! » Et le loup répétait « C'est l'inspecteur bourrique ! » On se demanda ce qu'on allait bien pouvoir faire de ce grand imbécile de loup. « On va mettre des cailloux dans son ventre et le recoudre. Comme cela, il se noiera quand il ira se baigner » proposa un chasseur. « Je dirais même plus ! » dit un gendarme qui venait d'arriver. « Des cailloux dans son ventre, on va mettre ! » « Mais non ! » répondit le petit chapeau rond rouge. « Il peut encore servir ! » « On va le réparer et le conduire dans un zoo ou à la SPAA, la Société Protectrice des Animaux Ahuris. » Et c'est ainsi que notre grand méchant loup prit enfin une retraite bien méritée. Le dimanche et les jours de congé, les enfants et les loupiots viennent le voir dans sa cage et lui lancent des ouêtes cacas. Les ouêtes cacas, c'est tellement bon ! Même si c'est un peu compliqué à croquer car il n'y a plus qu'une dent dans la mâchoire du pauvre vieux loup. Comme il ne fait rien d'autre que de ne rien faire, il s'ennuie dans sa cage. Alors, certains jours, il parle tout seul en se racontant ses aventures d'autrefois. C'est ainsi que j'ai appris cette histoire un 1er avril dans l'après-midi vers 3h, 3h moins 10. Mais je crois que ce pauvre loup-garou n'avait plus toute sa tête à lui et qu'il était devenu complètement loufoque ou gada 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 gada. Ou alors, c'est moi ! Mon histoire est terminée ! Sous-titrage ST' 501